Il y aura ouvertement prédominance des rapports sexuels illégaux. L'heure viendra quand l'adultère deviendra répandue. Les femmes imiteront les hommes, et les hommes imiteront les femmes. L'élément le plus important qui lie les sociétés entre elles, qui maintient le bon fonctionnement des sociétés et normalisent les relations humaines de la meilleure manière, ce sont les valeurs morales. De nos jours, néanmoins, ces valeurs morales sont grandement menacées. Homosexualité, prostitution, relations sexuelles préconjugales et extra-conjugales, crimes sexuels, pornographie, agressions sexuelles et accroissement des maladies sexuelles sont quelques indicateurs importants de l'effondrement des valeurs morales. L'expansion rapide et la diffusion de l'homosexualité sont particulièrement remarquables. Les homosexuels, de nos jours, sont capables de s'organiser à l'échelle mondiale, d'établir des associations et des partis politiques, et même se marier officiellement dans certains pays, et déclarer la guerre, et s'opposer aux croyances religieuses. Comme nous l'avons vu, l'homosexualité a aujourd'hui atteint ses niveaux les plus importants et sa plus grande diffusion depuis les 14 siècles qui nous séparent du messager de Dieu. Les hadiths révèlent que l'acceptation de l'homosexualité comme un mode de vie normal est une autre indication de l'approche imminente du jour dernier. Les gens s'adonneront à l'homosexualité et au lesbianisme. Sous-titrage Société Radio-Canada